Bonjour, bienvenue à la Maison Masséna qui est un lieu chargé d'histoire atypique au coeur de Bagneux et avec une quinzaine d'habitants de Bagneux nous avons monté une association, l'association des amis de la Maison Masséna pour restaurer un bijou rare et le boudoir de Génie Relique. Bienvenue donc dans le boudoir de Génie Relique, le boudoir où elle attendait évidemment son amant. Alors c'est un lieu qui parle d'amour surtout, à commencer par ces deux fenêtres de style roman qui donne sur la rue. Il est très possible qu'elle s'essayait là et qu'elle attendait l'arrivée du maréchal, son amant, elle épiait ses allées et venues. Mais l'autre détail aussi important ce sont ces panneaux de bois qui sont recouverts de décors de style pompéien ou de style étrusque et qui sont typiques de ces paysages décrits par le poète Virgile, de ces paysages d'Arcadie, c'est à dire un espèce de paradis terrestre qui est en réalité la campagne, la campagne qui entoure homme mythifié et dans lequel les amoureux peuvent exprimer leurs sentiments sans aucune entrave. Et ce panneau qui représente cette jeune femme fait face au miroir. Est-ce qu'il était censé faire face aussi au portrait de Masséna ? On ne le saura pas. Tout ce qu'on sait c'est que lorsqu'elle a revendu la maison en 1816, ce portrait se reflétait dans ce miroir et était peut-être condamné un peu narcisse à regarder son image pour l'éternité. Il y a d'autres détails qui symbolisent cet amour entre un homme et une femme. Déjà le choix des couleurs, le beige et aussi le bleu, les fleurs, les oiseaux. Il y a aussi des initiales qu'on pourrait attribuer facilement à Eugénie, Renick ou à André Masséna. Mais finalement lorsqu'on le regarde de plus près, on ne sait pas exactement ce qu'elle signifie. Donc il y a plein d'autres mystères dans cette pièce qui montrent qu'elle était vraiment le reflet de leur histoire, de cette histoire à la fois discrète mais de cet amour tendre qui se vivait ici dans cette pièce à cette époque. Alors pourquoi nous lançons cette campagne ? Il y a plusieurs raisons. La première d'entre elles c'est pour sauver une oeuvre artistique et culturelle magnifique mais malheureusement en train de disparaître avec le temps si nous n'agissons pas. La deuxième c'est aussi pour rendre hommage à un temps épique de notre histoire commune à l'occasion de cette année Napoléon. Et enfin pour ouvrir ce lieu aujourd'hui un peu fermé pour l'ouvrir aux habitants de Bagneux et des environs, pour l'ouvrir aux collégiens, aux lycéens qui étudient Napoléon et se rendre compte de cette histoire vivante qui est la nôtre. En quoi consiste ce projet de restauration ? Bien sûr la première chose à faire c'est une réfection des fentes et également du plafond qui a été dégradé par un dégât des eaux et l'ensemble en s'étant assuré que l'ensemble est bien étanche. Mais ensuite le coeur du projet c'est de faire intervenir une restauratrice en patrimoine qu'on a déjà identifiée et qui a déjà fait une étude des polychromies pour restaurer les fonds de couleurs et les aplats décoratifs avec des techniques d'époque. Vous pouvez voir par exemple qu'elle a déjà testé l'application de différents produits pour constater la réaction des peintures existantes. Nous vous proposons en échange des dons que vous voudrez bien faire, des contreparties qui nous semblent exceptionnelles comme par exemple la possibilité de venir dîner aux chandelles pour deux préparer à cuisiniers ici dans ce lieu classé inscrit au monument historique. Ou encore des t-shirts design comme celui-ci vous voyez à l'effigie de Génie Renique et bien d'autres à découvrir sur la page sauvonsneumonuments.fr. A bientôt !